Coucou! Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais faire à travers cette vidéo un petit coucou et envoyer plein de coeur, plein de soutien à tous ceux qui sont hospitalisés durant les fêtes, Noël et jour de l'an. Alors, pourquoi je tenais à faire cette petite vidéo? Parce que je suis aussi passée par là, durant mon enfance, mon adolescence et également à l'âge adulte. Je suis de retour, donc je disais que je suis passée par là et je sais à quel point cela peut être frustrant, énervant et peut-être limite décevant de fêter Noël dans la souffrance, dans la souffrance des douleurs, des crises de ripano, mais dans la souffrance des aiguilles également, dans la souffrance de la vue des murs de l'hôpital, dans la souffrance de ne pas être avec sa famille, dans la souffrance d'être à l'hôpital avec son enfant chéri. Donc, j'ai souvent été hospitalisée pendant la période de Noël, surtout quand j'étais enfant de mon père. A chaque période de Noël, il faisait un grand truc chez lui. Il fêtait comme il se doit l'eau, Noël, comme on le fête ici chez nous aux Antilles. A chaque période de Noël, je vais dire peut-être 70% du temps, je passais les fêtes de Noël hospitalisées. Donc, en ce temps-là, ma mère n'avait pas encore sa voiture. Donc, les fêtes de Noël, je les passais, le jour de Noël plutôt, le 25 et le 26 décembre, je passais les fêtes toute seule au CHU parce que ma mère n'avait pas la possibilité de venir me voir en bus, parce qu'il n'y avait pas de bus, et si ma grand-mère le pouvait, elle venait me voir. J'ai dit bien si elle le pouvait. Et même si les infirmières étaient là puisqu'elles savaient comment, le moral que nous avions, parce que je n'étais pas la seule, le moral que nous avions en étant enfants et en plus hospitalisés, donc elles étaient là pour nous soutenir, elles nous ramenaient des chocolats, elles nous ramenaient des petits cadeaux. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, mais pas autant que si on était à la maison avec sa famille. Donc, c'était pareil également durant mon adolescence, et pareil à l'âge adulte, quand j'ai atteint l'âge adulte, mais plus la période où j'ai eu mon fils. J'ai passé les fêtes là, hospitalisées. Donc là, ma mère, elle avait sa voiture, donc elle venait me voir le 24 et le 26, et ma grand-mère venait me voir le 25. Donc, tous ceux qui sont hospitalisés, les enfants qui sont hospitalisés, les parents d'enfants de l'épargneau qui vont également passer leurs fêtes au CHU, ne baissez pas les bras. Ne vous dites pas que c'est les fêtes, je vais passer une mauvaise année, la fin d'année hospitalisée, peut-être que le début d'année va commencer, va débuter sur cette lancée là. Même si c'est le cas, ne soyez pas défaitistes. Prenez tout ça du bon côté, et je vous envoie tout le courage, toute la force pour tenir pendant cette période-là. Comment je peux vous expliquer que je suis de tout cœur avec vous? Même si le repas de l'hôpital n'est pas bon, l'hôpital ou la clé, peu importe, n'est pas bon, moi j'ai le quand même. Parce que c'est vrai qu'il n'a peut-être pas bon goût, qu'il n'est pas aussi bon que si c'est maman ou papa qui l'avait préparé, mais dites-vous que vous êtes encore là, même si vous êtes hospitalisés pendant cette période-là. Même si vous n'avez pas l'occasion, et même les enfants n'ont pas l'occasion d'ouvrir leurs cadeaux le jour de Noël en même temps que les autres membres de la famille, ce n'est pas grave. Noël de toutes les façons, c'est Noël tous les jours, si je peux dire ça comme ça. C'est Noël tous les jours, les cadeaux, on peut en recevoir tous les jours. Donc je sais que nous, les Drépanos, nous avons une force et un courage inouï. Donc je sais que si toi, tu es hospitalisé pendant les fêtes, tu vas, je souhaite que tu le passes avec le sourire et avec tout le mental, tout le mental qu'il faut. Ne baisse pas les bras, ne sois pas triste au fond de toi non plus. Alors, pour cette nouvelle année, je ne vais pas souhaiter tout ce qui est argent, prospérité, patati et patata, ce n'est pas mon délire. Mais je souhaite que cette nouvelle année vous comble de bonheur, que cette nouvelle année vous comble surtout de santé. Ce que nous, les Drépanos, c'est ce qu'on a besoin de ça, surtout de la santé. Et moi, je dis, si on a la santé, le reste vient ensuite. En fait, c'est ce que ma grand-mère et ma mère m'ont toujours dit. Dès que tu as la santé, le reste y suit normalement. Donc pour vous, à vous tous, mes Drépanos qui me suivent, les parents de Drépanos qui me suivent, donc je vous souhaite plein que de la santé. Je souhaite que cette année 2018 soit moins douloureuse, que vous ayez moins d'hospitalisation, que vous ayez moins de complications, que vous ayez moins de crises et que vous passez le maximum de temps hors du CHU. Profitez de chaque instant, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Croquez la vie à pleines dents. Croquez l'année 2018 à pleines dents. Alors, prenez tout ce que 2018 peut vous apporter de bon. Prenez, n'ayez pas peur d'accepter toutes les bonnes choses à venir. N'ayez pas peur de vous lancer non plus si vous vous estimez que c'est une bonne chose pour vous. Je souhaite aussi à tous ceux qui ont des difficultés à trouver un emploi à cause de la maladie, je souhaite que 2018 vous apporte de ce côté-là, que je souhaite qu'un employeur vous fasse confiance et vous donne l'opportunité, l'occasion de vous connaître et de connaître les... de connaître les... de vous faire confiance. Voilà, sur ce point-là. Les parents d'enfants de l'épanneau, je souhaite que vos bouts de choux pètent la forme. Dis-moi le plus souvent que possible. Je souhaite que vos bouts de choux soient à vos côtés le plus souvent que possible. Je souhaite qu'ils réussissent à l'école. C'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, pour l'année 2018. La vidéo, elle est courte, mais elle est terminée. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!